Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Par ailleurs, à l'avoine, travaille sur d'autres projets à Paris, le Théâtre des Variétés, mais surtout à partir de 1830 à la colonne de la Bastille. En effet, pour commémorer la révolution qui amène Louis-Philippe au pouvoir, on lui commande un mémorial qu'il choisira sous la forme d'une colonne métallique. Il ne verra pas la fin de cette édification puisqu'il meurt en 1834. Quant à la flèche de la cathédrale, elle n'est achevée qu'en 1876. Avec ses 151 mètres de haut, elle devient alors le plus haut bâtiment du monde. Bon, cela ne durera que 5 ans. Néanmoins, aujourd'hui encore, la cathédrale est le plus haut édifice religieux en France. Les Rouennais peuvent donc remercier M. à l'avoine d'être venu travailler sur leur chantier. Oui, 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 oui. Sous-titrage M.